Développement durable, tout le monde en parle. Mais qu'est-ce que ces mots signifient réellement ? Prenons trois minutes pour comprendre ce qu'est le développement durable. L'idée d'un développement durable apparaît à la fin des années 80 comme une réponse possible aux crises sociales et environnementales auxquelles l'humanité fait face. Avec la mondialisation, les inégalités sont de plus en plus flagrantes entre pays riches et pays pauvres. Les prévisions de croissance démographique interrogent. Comment nourrir une population de 9 milliards d'humains en 2050 ? Comment assurer à tous un accès à l'eau potable, à la santé et à l'éducation ? Comment protéger la biodiversité et lutter concrètement contre le changement climatique ? Comment faire en sorte que le développement industriel soit source de progrès pour tous ? On imagine alors un nouveau mode de développement, ou plutôt une variante au modèle en place, qu'on appelle tout simplement le développement durable. Sa définition officielle est donnée en 1987 au moment de la préparation du 3e sommet de la Terre à Rio. Un développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Ça vous paraît abstrait ? Pour être plus clair, développement durable signifie que la croissance doit se faire dans le respect de la nature et des hommes. Alors, où la durabilité est-elle atteinte ? Juste ici, où les objectifs économiques, la responsabilité sociale et la préservation de l'environnement se rejoignent. Vous vous demandez si une entreprise peut combiner respect de l'environnement, équité sociale et réussite commerciale ? Eh bien, la réponse est oui. Et le développement durable crée même de la valeur. Voici quelques exemples. Améliorer l'outil industriel pour consommer moins d'énergie et d'eau, c'est bon pour l'environnement et pour le porte-monnaie. Recourir à l'éco-conception des produits et des emballages pour qu'ils n'utilisent que le juste nécessaire de matière. C'est économiser les matières et réduire le transport. Être à l'écoute des salariés. Leur permettre de mieux vivre au travail et de développer leurs compétences, c'est renforcer leur engagement. Or, avec des salariés engagés, une entreprise enregistre des performances nettement supérieures. Penser les produits pour les rendre accessibles aux populations les plus démunies, c'est s'installer sur de nouveaux marchés. Ceux dont les populations vont croître fortement d'ici 2050. Vérifier les conditions de travail chez les fournisseurs et les sous-traitants, c'est minimiser les risques qui pourraient ternir l'image de l'entreprise. Vous l'avez compris, le développement durable impacte tous les domaines. De plus en plus d'entreprises comprennent qu'elles ont d'importantes responsabilités économiques, sociales et environnementales. Et elles l'assument. Parions que les entreprises qui saisissent cette occasion de créer de la valeur auront les succès les plus durables. Durable Sous-titrage ST' 501